La situation des femmes autochtones disparues, assassinées, en fait, c'est une manifestation du racisme systémique envers les femmes autochtones, de la double discrimination qui existe envers les femmes autochtones en tant que femmes et autochtones à la fois. En ce moment, on réconde au moins 1 200 femmes autochtones qui sont soit portées disparues ou soit assassinées depuis les 30 dernières années. Ça équivaut à au moins, si je me souviens bien, 30 000 femmes canadiennes, si on fait la proportion avec la population canadienne. S'il y avait 30 000 femmes canadiennes qui se soient portées disparues ou assassinées, ça serait un scandale. Donc c'est pour ça que c'est un scandale dans le milieu autochtone. Donc vraiment une énorme sur-représentation de femmes autochtones portées disparues ou assassinées. Les femmes autochtones au pays ont trois fois plus de risques d'être victimes d'un acte de violence et sept fois plus de risques d'être victimes d'un homicide, d'un crime violent. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que c'est pas un phénomène exclusivement de l'Ouest canadien, contrairement à ce que des gens peuvent penser. C'est un phénomène qui existe aussi au Québec. La violence envers les femmes autochtones au Québec existe aussi. Les gens pensent beaucoup que c'est des femmes qui sont dans l'industrie du sexe. Donc oui, il y a cette réalité-là, mais il n'y a pas seulement ça. On peut penser notamment au cas de Lauretha Sanders, qui était une jeune femme inouïte, une jeune étudiante universitaire qui faisait sa recherche de maîtrise sur justement cette question-là, puis qui a été retrouvée, qui a été portée disparaît, puis qui a été retrouvée fascinée. Donc il y a vraiment une multitude de réalité, de profil. On parle beaucoup des femmes qui ont fallu assassiner, mais c'est un phénomène qui touche beaucoup les filles aussi. Donc c'est beaucoup des adolescentes, des enfants aussi qui sont touchées par ce phénomène-là. Puis je reviens avec le cas de Tina Fontaine, qui était une adolescente de 15 ans, si je me souviens bien, puis qui justement vivait en famille d'accueil non autochtone. Ça fait que c'est aussi une surreprésentation de filles mineures aussi qui sont touchées par ce phénomène-là. Le gouvernement Harper prétend que ce n'est pas un phénomène sociologique, si j'utilise ces mêmes termes. Il refuse de voir qu'il y a des causes systémiques derrière ça, le racisme systémique. À ses yeux, c'est seulement une série de crimes, une série de faits divers, puis que le fait qu'il y ait une surreprésentation de femmes et de filles autochtones, c'est seulement comme une coïncidence, puis un hasard. Donc il y a vraiment un déni total de voir aussi la responsabilité du gouvernement aussi, qui contribue à perpétuer ce phénomène-là. Puis c'est ça qui refuse aussi de s'engager dans des actions pour enrayer ce phénomène-là. Par exemple, pour ce qui est de la commission d'enquête publique et indépendante, ou d'entamer un plan d'action national pour éliminer la violence envers les femmes autochtones. Faire une enquête publique et indépendante, ça permettrait justement de mettre le doigt sur les causes systémiques, de les exposer, de les examiner, de les exposer publiquement. Parce qu'en ce moment, on est sous le régime gouvernement qui refuse totalement de reconnaître ces causes systémiques, d'où l'importance que ce soit une enquête indépendante. Il y a eu beaucoup de recherches. On parle, par exemple, d'une quarantaine de recherches qui ont été faites à travers le Canada, souvent par des chercheurs ou des chercheuses universitaires, ou même par des groupes de femmes, Grassroots, populaires, qui essayent de faire eux-mêmes le décompte des femmes autochtones paru-assassinées. Puis on peut penser notamment à… bon, une des premières initiatives, ça a été Sisters in Spirit, par l'Association des femmes autochtones du Canada. Mais ensuite, bon, le financement a été coupé pour cette initiative-là. Mais il y a d'autres groupes Grassroots qui ont décidé de continuer à, eux-mêmes, comptabiliser les cas de femmes disparues et assassinées face à cette… face à l'inaction du gouvernement. Tu sais, je m'en rappelle au tout début, c'est Sisters in Spirit qui avait dit qu'il y avait au moins 600 femmes autochtones super-assassinées. Finalement, c'est une chercheuse universitaire qui disait que le chiffre avait monté à 800. Là, finalement, il y a eu le rapport de la GRC qui disait que non, non, c'est 1200. Donc, finalement, on évalue peut-être même plus que 1200 femmes autochtones super-assassinées. Justement, avoir une commission d'enquête permettrait de rassembler ces recherches-là qui ont toutes été faites. Là, c'est comme un peu éparpillé. Il y a aussi plus des actions de type militante, je dirais. À chaque année, à Montréal, par exemple, il y a une vigile, une veille pour commémorer les femmes autochtones disparues ou assassinées, mais aussi pour éduquer, sensibiliser la population à ce phénomène-là. Puis, en même temps aussi, faire valoir les revendications qu'on a. Parce qu'au fond, on veut que les gens s'intéressent aux femmes autochtones quand elles sont encore vivantes, pas attendre qu'elles soient assassinées ou disparues pour qu'on s'intéresse à elles. Puis qu'on lutte justement à leur droit à avoir une vie décente pour réussir à, éventuellement, à enrayer ces phénomènes-là. ... ... ... ... ... ... ...